Dans l'épisode précédent, Mr. K avait décidé de prendre des vacances et se séparer du monde geek en partant loin, très loin, dans une contrée inconnue. Enfin, connu un petit peu quand même en avessant d'eau, c'était The Land of Pain. Et ainsi, il partit dans un trip idyllique à la recherche de champignons et d'une poule. Vous pouvez le voir dans le stream précédent. Et aujourd'hui, nous allons voir s'il va enfin trouver ces champignons et cette poule. Eh oui ! Eh oui ! Les vacances, c'est compliqué, les vacances, c'est épuisant. Et c'est particulièrement pénible lorsqu'on a décidé de partir en villégiature dans cette chère terre des douleurs qui apparemment commence à bien porter son nom. Alors, pour rappel, c'est un petit jeu. Oui, parce que c'est vraiment son nom. Ce n'est pas sur le terme péjoratif. C'est un petit jeu qui a été fait par un petit gars. Mais en fait, plus on avance dedans, plus on se rend compte que le jeu est quand même d'une taille conséquente pour le travail d'un seul homme. Et face à ça, on est en mode respect, petit bonhomme. Donc, on va regarder plus loin, puisqu'on a déjà fait une heure de stream, si le jeu continue de se dévoiler en bonne surprise ou si au contraire, on commence à avoir un rythme et une petite répétition qui s'installe. Car je vous le rappelle, c'est un jeu d'aventure. Mais il faut comprendre que l'aventure est davantage l'exploration et la marche plutôt que la résolution d'énigmes et faire des actions. En veux-tu ? En voilà. Donc, sur ce, on va s'envoyer la capture du jeu et on va replonger dedans aussi sec. Bonsaï. Ah oui, le chargement est très long. Il faut que je prévoie une chanson. En plus, j'avais trouvé tout à l'heure quoi vous chantez, mais... Je l'ai paumé entre-temps. Reprenons. Ah bah oui, la musique d'ascenseur, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus pratique et c'est pour ça qu'on en fout dans les ascenseurs. Oui, je sais. Je dérape un peu Gazebar, mais on célébrait un truc sur Gazebar il n'y a pas longtemps. J'y pensais tout de suite. Je suis tout triste, quoi. Putain, qu'il est long, ce chargement ! Fais-moi pas monter plus haut, j'ai la voix arrière. Merci. Où suis-je ? C'est le moment où il faut courir et repartir. Il m'a de pas sauvegarder au bon endroit. Je crois que je le maudis, je le ai, je le déteste. Je le conchis. Oui, c'est ça. Il me rebalance pile quand la flotte en train de monter ce gros Tarbator. Je le crois pas. Examine. Ouais, je vais examiner. En fait, je cherche la sortie, messieurs. Alors, tu n'auras pas de chocolat pour le coup du point de la sauvegarde moisi pile au moment où la flotte grimpe. Parce que là... Je ne t'accorde pas cette mort. Non. Non, je ne t'accorde pas cette mort. Tu m'as fait de la merde. Sortie, elle est où ? Elle est où ? Elle est sortie. Non, je ne stresse pas. Je suis totalement détendu. Oh, mais le coup de faire un checkpoint à l'endroit... Je ne sais pas, on attend que le joueur déclenche la flotte. Oui, c'est la même des choses. Donc, je n'accorde pas cette mort. Elle ne compte pas. Elle ne marche pas. Aussi bien, j'aurais pu être en train de me faire un café. Et l'une est super bonne à la sortie aujourd'hui. Avance. Avance. Non, mais avance de l'autre côté. Va pas sur la turbine, espèce de con. C'est le steam qui démarre super pas bien. Ça arrive, des fois. Sur ce, je vais aller me défouler à l'endroit où il m'a réellement arrêté le jeu la dernière fois. Qui était vers la porte d'entrée. Qui était dérouillée. Remettons les choses à leur place. Comment il a tenté de me fucker. Est-ce que le son du jeu est trop fort ? C'est une bonne question. On verra bien. Ce n'est pas un souci. Et donc, voilà le vrai endroit de notre checkpoint. Je vais baisser un poil de jeu parce que j'ai pas envie de mûrler dessus. Et on y retourne. Donc voilà le vrai endroit où nous étions les amis. Et non pas en train de nous noyer stupidement en disant putain mais je suis où ? Je redémarre où ? Et on est sorti. Parce que ça c'est vraiment le truc gratuit pas sympa. Bon, ceci dit, on va dire c'était une blague du dev. Qu'est-ce que je dois faire moi maintenant ? Je vais regarder mes notes. Alors oui, 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 oui. Vous l'avez remarqué. It's not in English anymore. My frion. Donc, le jeu a été basculé en français pour votre plus grand confort. Donc là, on me dit que je vais aller me balader dans la forêt. Ça va être super cool. Bien. J'adore ces vacances. Ça a vachement changé le club Mickey. Alors, moi je vais aller plutôt suivre les indications qui me disent d'aller vers... Je ne sais pas. Je suis perdu. En fait, je veux rentrer dans mon appart. J'étais super bien dans mon appart. Il y avait des tas de consoles. Le téléphone. Wi-Fi. Ça me manque. Tu peux rentrer maintenant ? Allez. Allez. Bon. Toujours rien dans ce truc là. Non. Ok. 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 Tu joues à ça. Je joues à ça. Look at the light. Look at the light. Alors ça, c'est quand même universel dans ces petits jeux d'exploration. C'est suivre la lumière. Même si souvent, tu le regrettes. Si tu suis la lumière, tout va bien se passer. Ou presque. Peut-être. Je ne sais pas. Hein ? Dis quelque chose. Oui. Allons aux ruines. Dans le noir. Ok. Dans le noir. Comme ça, je ne me ferais pas voir par les bestioles. Parce que ça, on vous l'explique bien quand même. On vous dit. Si tu fais trop de bouquins, si tu te fais trop remarquer, il ne faut pas t'étonner que les bestioles te partent aux fesses. Et je ne sais pas s'il y a une. Des bestioles. C'est le, le, le. Ça a l'air vachement sympa là-bas. Allons-y. J'ai une approche très positive de cette localisation. Surtout quand ça sauvegarde juste avant. Ça fait un checkpoint et ça veut dire que tu as une probabilité de mourir qui devienne de plus en plus grandissante à chaque pas. Moi, je me casse. Je me casse. Je ne pense pas que je retournerai de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Un manque d'envie, sûrement. Oui, 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 oui. Salut. Non, je voulais juste activer la porte. Ah oui, c'est fermé. Ah oui, à la fin. On ne fait pas les malins, là. On ne fait pas les malins, moi, je vous le dis. Donc là, il me parle de la machine avec laquelle je suis arrivé. je crois bien. C'est vrai que c'est vaste. C'est sympa quand même. Pour le travail d'une personne, c'est impressionnant. c'est vale, c'est vrai. C'est pourquoi? C'est bon. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas libre, c'est vrai. C'est vrai. C'est bon, c'est vrai. Ah oui, bien entendu, une vieille mine abandonnée, pourquoi ne pas se cacher dedans ? C'est le premier endroit où on irait se cacher. Moi je veux bien grimper tout en haut d'un arbre, je pense. C'est mes instincts de primate qui me disent ça. Mais une mine, non, pas d'entrer en vie. Alors, c'est parti, toi tu es plein d'optimistes, tu crois que tu vas trouver des gens non dépecés dans cette mine. D'abord on va essayer de trouver un trampoline. Comment ça, je suis toujours aussi cynique ? Non, pas du tout, je suis réaliste. Je sais reconnaître les plaisantins quand j'en croise. Eh, mais, mais pourquoi ? Et puis pourquoi marcher dans le noir ? Alors qu'il pourrait faire jour, je pourrais dormir un petit coup là, puis j'attends le matin, tranquille. Non, il faut que je trace là, que je chasse. Oh, je vais aller voir ce qui se passe. Je mets un petit coup de lampe parce que je ne suis pas fan de l'obscurité. Un bateau. C'est très drôle, c'est pieux exprès pour qu'on ait envie de sauter. Tu la sens, la tension qui monte, tu la sens. Cours, Fores, cours, cours, cours. Il vient droit sur toi. Ok, cours, mais pas dans cette direction. Alors, reprenons. Si tu dois te barrer, tu dois te barrer vers... plus genre... faire demi-tour quoi. Ça me paraît bizarre quand même. Et heureusement que je n'avais pas la lampe allumée. Oula, il viendra sur moi. Il viendra sur moi. Je sens que je maîtrise. Je me casse, t'es pas drôle toi. T'es pas drôle. Mais monsieur, arrêtez de me suivre. Un pont cassé, on parlait. Un pont cassé. 10 sur le pont cassé. 10 sur le pont cassé, ça n'a pas marché. Bon, alors tu laisses apparaître le monsieur et tu te mets à courir après. On va dire ça. Pouf pouf. Alors, est-ce que je pourrais rentrer dans la baraque ? Je crois pas. On peut essayer, mais j'ai un poil de doute. Non, mais c'est pas une baraque en plus. C'est une tour de biais. Il n'y aura pas d'échelle comme de bien entendu. Oui, je ne pars pas avec un a priori optimiste. Par contre, je pourrais tourner à droite là-bas. Où il est ? Où il est ? Où il est ? Il est où ? Monsieur, monsieur, l'esprit là, venez voir. Non, mais là, je ne cours pas. On va juste discuter. On ne se matérialise pas sur les gens comme ça. Bah non, ça gâche le plaisir quoi. Et puis quoi, vous vous êtes déjà fait matérialiser dessus, c'est dégueulasse. Où il est ? Où il est ? Où il est ? Où il est ? Moi, je crois que ce jeu ne m'aime pas. Je pense que cet esprit en particulier, on a après moi personnellement. Il a dû se dire, mais lui, je l'ai reconnu, c'est le gars qui fait des streams avec des fails. Il a démarré son stream, tout a marché. Bon, heureusement que je suis là. Monsieur, apparaît pas sur moi. Non, je passe là-bas. Moi, je vais essayer la stratégie de ne pas bouger en fait, parce qu'il m'a gonflé. Je suis sûr que ça marche. Regarde. Je vais le mettre à côté de l'orbe et je vais lui faire croire. Du coup, il n'apparaît plus. Casse-toi, 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 casse-toi. C'est le pont de Mime. Laisse tomber la maison. T'as pas le blé pour l'hôtel. Ne va pas vers le pont. Il faut que je l'ai feinté, mais comment je l'ai feinté ? Pousse petit vent, pousse, tu peux le faire, tu as le power, tu as l'intensité, tu as la volonté. Il y a un tracteur, tu vas pouvoir t'enfuir ! Bon, voyons voir ce Masséphincusson. Est-ce qu'il y a des clés dessus déjà ? Bah oui, les clés et le carburant. Pas bien fait courir l'autre oeuvre là. Bon, je sens que je vais être accueilli comme un prince dans cette charte monte de demeure rurale typique. Avec la bonne clé, je pourrais l'ouvrir. Alors, ce qu'il faudrait que je me mette dans la tête quand même, c'est que le jeu a l'air d'être foutu de manière à ce que quand une bestiole vous part aux fesses, le mieux à faire pour s'en sortir, c'est atteindre un checkpoint et normalement ça se calme avec un peu de chance. Bon, tout est fermé, il me faut absolument une clé. Donc dès que je vais aller piocher le jeu en suivant ce chemin, tout comme le monde. Il faut dire qu'il n'y a pas si longtemps j'avais un bateau à disposition. Et là, je vais être sur un quai où il n'y aura pas de bateau. Si ! Alors, j'ai un tracteur, j'ai un bateau et juste les yeux pour pleurer. Mais j'ai être rongé par la folie sans pouvoir quitter ce quai ? Suspense. Alors, en toute logique, je vais trouver des clés. Ouh, bordel de schnitz. Il n'y a même pas un paillasson devant l'entrée pour que je puisse chercher dessous. C'est tonteux. C'est tonteux. Totalement tonteux. Et lui, il me dit que je dois trouver une poutre pour traverser quoi ? Pour traverser le pont qui conduit à la mine. Ouais, mais je crois que j'ai un pote là-bas. Sauf erreur de ma part, mais il me semble bien. Je veux bien y retourner, mais j'ai pas super envie non plus, faut dire. Étrangement. Alors, ce chemin que j'ai pris dans un sens, il part dans un autre aussi apparemment. Est-ce qu'il se rejoint tous les deux ? Oui, je passe en veilleuse parce que ça consomme trop d'énergie. Alors là, j'ai un truc. Je dirais même plus, j'ai un... Je vais aller voir là-bas, des fois que je trouve une poutre comme par hasard. Mais c'était là où il y avait le pont cassé, il me semble. Non. Il y a un passage là. Et là, il y a le pont cassé. OK. ... Merci. Et bien, let's go to the mine, mais le problème, c'est que je vais peut-être croiser quelqu'un que je n'ai pas envie de voir. C'est ça le problème quand on va dans des free parties, c'est que souvent, on sait qu'on va croiser du personnel qu'on n'a pas envie de voir et moi, j'avoue qu'il y a avec les esprits, j'ai des problèmes. Enfin, c'est surtout eux qu'on monte à la base, parce que moi, je suis relativement inoffensif avec ma planche. Mais bon, je ne suis pas pressé d'y aller en fait, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Je suis totalement détendu, comme un string taille 2 sur une femme de 143 kg. Oh, non merci. Moi, c'était la mine, donc. Oui, mais c'est la même direction, monsieur. Alors, est-ce que mon copain est toujours par là-bas ? Moi, j'aimerais bien que non, pour pas tout me recoltiner, par exemple. ça a l'air sympa votre truc, bien fait les effets. Bon, je me casse. Ok, je me casse. Je le vois, je le vois, je le vois. Il ne m'a pas vu, mais moi, je le vois. Il faut jailler à la mine, poussez des wagonnets. Cours, Fauras, cours. Suis bien le chemin, suis bien le chemin, sagement. Il ne t'arrivera rien. Trouve le checkpoint. Trouve le checkpoint. Calmement. Zenement, à gauche, à gauche, gauche, gauche. Là, 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 dans le noir. Vas-y, vas-y, vas-y. LocalBlight éteint. Tu l'as bien niqué. Même pas eu peur. Et là, il y en a un qui attend la sortie. Pour faire à peu près le même genre de sketch. Look ! Il y a eu Plonche. What ? Eu Plonche. Eh bien, let's do the job. Est-ce que j'essaye de me vautrer ? Ça, c'est la question. C'est exactement ça. Les sauts sont très très pourris. Genre, vous avez entendu quand j'ai appuyé sur la barre espace. Vous avez vu quand ça a sauté. J'espère que je ne vais pas devoir courir et sauter sur des planches de millimètres. Parce que ça va me stresser inutilement, je crois. Eh, j'ai un monstre au cul, alors je vais rentrer dans une mine où il y a probablement plein de cul-de-sac. Comme ça, je serai sûr d'être en totale sécurité. Quoi ? Idiot, oui, c'est idiot, effectivement. Mais je vais quand même le faire. Je vais quand même le faire. Sa biche ! Quoi, 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 quand, où, qui ? Je vais quand même les mettre en place. La haine. Bien. 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 ... ... Je le sens pas. Je le sens pas du tout. J'y vais, hein, parce que... ... Ohlala, non, sauté, il avait cette barre. ... J'avais prévenu, hein, j'avais prévenu. Les gens ne m'écoutent pas. Quand on fait une interface moisible, sauté et millimétré, j'ai moyen de voter. ... Là, il a touché avec le menton, tu vois, puis il a essayé de se retenir, mais il n'avait pas le menton assez crochu, c'est dommage. Euh, est-ce que je vais faire le gag 15 fois pour pouvoir le passer, parce que, il me semble que ça se passe, quoi. ... 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 On va faire ça bien, il n'y a pas un point un peu plus long, si celui-là on va dire, allez soyons sympa. En fait il faut double, c'est comme Sonic, c'est n'importe quoi. Bon alors, je ne sais pas si je vais trouver une poule, mais en tout cas j'aurai des champignons et je me ferai mon amelette, quoi qu'il advienne, ceux-là ont l'air terriblement mieux. Attention le truc, n'y allez pas, ah oui, mais je n'y vais pas là, ça sent le bonheur, ça sent la zénitude totale, l'envie franche et honnête de partager. Partager quoi par contre, on ne sait pas. Peut-être un moment de terreur. Alors si le jeu c'est de me paumer, ça ne va pas être vraiment compliqué. On va dire tout droit et à gauche tout le temps. qu'est-ce que c'est ? Plus chaud ? Plus chaud ? Que se passe-t-il ? Non mais n'y va vraiment pas, c'est écrit là. Tu peux les casser avec les dents. On va voir, oui, il ne faut pas les voir. On va dire qu'il y a eu quelqu'un qui a peut-être implosé dans un autre. Tu es la lumière, tu n'es qu'un mortel. Oups. Ce serait moche de rencontrer quelqu'un de non sympathique pile à ce moment. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est une clé, mais rien pour casser. Je me mangerai bien un petit checkpoint, les gars, avant que ça parte en sucette. Ah, on fait plus des malins, là. Ah, on fait plus des malins. Je t'ai murmuré. Non, non, non. T'as une clé. Bon, une pioche, il me faudrait, ou je ne sais pas, la dynamite, ce sera encore mieux. C'est pas que non, vu comme c'est tout branlant, une pioche suffira, je pense. Tu n'as rien vu. J'ai glissé, ça arrive. Où est-ce que je vais trouver une pioche, moi, les gars ? Oui, non, ça c'est le saut de la foie, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est le saut qui m'a fait chier. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ces tunnels ? Non, pas deux fois. Qu'est-ce que j'ai fait, ça ? J'ai une clé qui ne me sert à que dalle pour l'instant. C'est ça qui est bizarre. Il doit peut-être y avoir un endroit où il y a une porte. OK. Celui-là, je l'ai déjà fait. Pareil, il n'y avait pas de porte. Il faut que je ressorte. Je suis désolé pour le détour. J'étais persuadé d'avoir raté quelque chose. Je vous rassure, pour la peine, je vais me prendre un gadin à la sortie. Non, même pas. Mais pourquoi il faut que je ressorte ? C'est ça que je ne suis pas vraiment... Appartenir à une porte à l'intérieur de cette vieille mine. Je n'ai pas vu de porte de l'autre côté. Enfin, je n'ai pas fait gaffe en plus. Enfin bon. Oui, la double barre espace, ça aide quand même à donner un pourcentage de réussite au saut. Alors, une porte. Je n'ai pas vu de porte, les gars. C'est un bâtiment, je ne me rappelle plus. Il n'y a pas de map et il faut tout mémoriser. Ce n'est pas évident. Là-bas, c'est où il y avait la gestiole. C'est parti. C'est parti. ... ... Ok, ça c'est où je suis arrivé ? Des portes, des portes, je ne sais plus du tout où c'est qu'il y avait de la porte. Alors je vais faire tout le tour du truc, pour être sûr. ... Oh, une porte ! Je viens de prendre la porte, une fois de plus. C'est sympa, mais du coup... Je ne peux pas prendre ça. Ça me ferait des supers outils pour me bastonner. Mais non ! Je prends des clés. Ou alors des trucs très utilitaires. Et puis c'est comme ça. Comment ça se fait que j'ouvre une porte et que ça n'accède à rien ? Il y a quand même une blague, là. ... What is the blague, les amis ? Je ne suis pas là. Je ne comprends pas. Je... 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 Je faiblis. Bli, 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 bli. De toute façon, il n'y a pas d'issue là-haut. Non, il n'y a pas d'issue. Je ne vois pas où il va en venir, ce coulant de jeu. Et puis là, c'est zéro astuce. Alors, je ne vois pas trop pourquoi, mais je pense que ça va être utile. C'est la scie. Qu'est-ce que j'ai croisé qu'on avait besoin d'une scie ? Je n'ai pas envie de tourner, j'avoue. Toi, tu as vraiment envie que j'aille me faire défoncer la porte. Ça baigne. Ça baigne. Je suis là. Hop, regarde. Ni oui ni connu. Je t'embrouille. Je suis dans un coup de sac. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas peur. Je gère. Je gère totalement. Je suis dans une zénitude intense. Oh putain, j'ai le saut de la mort à faire. Tu prends ta scie et tu te barres. Et tout de suite, la suite. Tu badines dans les pâturages. Tout le monde t'aime autant. Viens au méchant. Où qu'il était le Kiki ? Kiki ? Ah, je crois que je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai trouvé. Ça va être pénible si ça refait comme tout à l'heure. Bon, je vais essayer de contourner. Ce sera peut-être plus simple. Et de refaire comme j'ai fait la première fois. Qui n'était pas une trop grosse connerie. Sauf que j'ai un petit peu merdé mon saut, il me semble. Je ne l'ai pas déclenché carrément. Là, je l'ai déclenché. Oubliez-vous que je me barre. Avec le courage qui m'est bien connu. Et cette fois, j'essaie de ne pas rater ce facking du BDSO. Je vais y aller direct. Ça m'a un poil gavé. Alors, c'est dommage quand même qu'on pige ce qu'il faut faire et que ça ne fonctionne pas. Je ne me suis pas mal. Si tu n'as pas mal. S'il te plaît, ne me ridiculez pas. Procès. Merci, c'est gentil de marcher deux fois. Ne te casse pas la gueule. T'es choupi Je t'ai bien niqué Allez viens viens Si t'es autre chose qu'un script Alors dans la mine Je pousse des wagonnets Qu'est-ce que je fais ? Ah oui il y avait une histoire d'issue Avec des gémissements derrière Une scie ça va me servir Sûrement Partons avec un a priori positif Un petit peu les amis Ah je savais que cette scie Me servirait pour cet emboulement Je suis tristesse Je suis désespoir Je suis l'envie de mettre en pause ce stream Pour reprendre la suite demain Alors je sais pas ce que vous en pensez les amis Mais de toute façon vu qu'on est en différé Je ne peux pas lire votre chat Donc Je vais chercher un petit coup Histoire de dire que Benividi etc Mais de toute façon C'est bon. On a scié là les gars. Nous sommes bien d'accord. Total loose. Là c'est le sans-issue. Donc me voilà bien triste. Il ne manquerait plus que je tombe sur mon copain énervé. La vie serait merveilleuse. Non. Non sérieux. Ça ne se fait pas. Et bien comme dirait Hubert Félix. Moi je dis bravo et vive la mort. Ah ça se scie ça. Je me suis infligé un détour en plus. Quelle honte. Si ça sauvegarde c'est que ça va super bien se passer. Ça va être l'instant détente. Il est déchiré le mec qui a fait ses plans de mine là. Ah putain. J'ai rippé. J'ai rippé deux. Le retour. What ? Cool. Cool. J'achète. Ok. Si je donne barré c'est barrable. Alors le truc rigolo du jeu c'est que vu qu'on n'a pas de carte. Il joue pas mal sur la taille de l'environnement. Pour vous mener quand même pas mal en bateau. Et rendre le périple. Bah à défaut d'être intéressant. Un petit peu plus complexe que ce qu'il aurait pu être. Pourquoi je vois un truc bizarre. Moi je bloque sur des codes. Ça m'arrive. Ah. J'ai trouvé un secret mais j'ai trouvé une pioche. Alors je sais pas pourquoi j'éclaire. Mais bon. Faites moi confiance. Je ne sais absolument pas ce que je fais. Donc il y a une logique. Comment être un bon capitaine d'équipe. Ayez confiance. Je fais n'importe quoi. Bon. On va vite se barrer de là. On va retrouver le passage où il y avait des boulements. Et je pense qu'on sera à peu près bon pour clore ce stream là dessus. S'il ne m'est pas arrivé une cochonnerie. Et désespérante. Ah oui. Pour partir il faut que je saute. Je n'arriverai jamais à sauter dans ce jeu. C'est incroyable. Ah non mais. Ah 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 ah. Il a même glissé en arrière. C'est énorme. Oh là là. Arrête d'être con. Je veux. Putain. Je vais me ripper maintenant sur les planches. Oh là là. J'essaye de ne pas exposer de rien en fait. J'essaye de ne pas exposer de rien en fait. J'ai un problème avec mes pieds je pense. Je dois avoir un égé problème de pied. Là je pense que je vais tomber avant même le... Non. C'est bon. Ok. On va passer à fond. D'accord. Voilà. Un peu de violence dans un monde de méchant. Alors. J'espère qu'il ne va pas me lâcher de saloper vos fesses avant même que je suis arrivé à l'endroit où je sais très bien aller. Juste pour me stresser et me paumer un peu plus loin dans le labyrinthe. Alors que moi je veux aller juste à gauche là bas après. Et on va à cet éboulement. Et on s'arrête de manière merveilleuse. Et calculer sur le stream. Parfait quoi. Hop alors c'était... Non. C'était à gauche mais l'autre dénerve pas. Ouais je crois que c'est celui-là. Je ne sais pas pourquoi je cours mais j'ai envie. Ça me fait plaisir. Et puis j'avais un truc qui me démangeait un peu dans la godace. Autant en profiter. Salut écroulement. Enfin on dirait plus éboulement. Et ça c'est un petit peu la traduction de Google. Alors je vous rappelle quand même que c'est fait par un seul gars. Parce qu'il est assez fabuleux. Donc sur ça on se moque, on se moque. Mais quand même respect. A défaut d'avoir un gameplay passionnant. Il y a du contenu. Alors vais-je terminer sur un fail. C'est fort probable. Il n'y avait que ça à choper ici. Pas d'autres issues. Il n'y a pas de porte pour Bibi. Je pense qu'on a fait le tour de la mine. Je pense que je vais manger une saloperie qui va me partir aux fesses. En 3, 2, 1. Pessimiste ? Non, non. Réaliste. Il va falloir que je re-saute et que je me gamelle je ne sais pas combien de fois. On avait oublié ce petit paramètre. A moins qu'il y ait eu un époulement et que ce soit tout fermé. Je vais aller où avec ma clé à propos ? Parce que je n'en ai aucune idée en fait. Alors l'autre côté il y avait un rail écoulé. Il n'y avait rien à ouvrir comme bord. Bon, ce n'est pas grave. Ça doit se passer ailleurs. Oh, c'est gentil. Alors, est-ce que j'ai un comité d'accueil ici ? Ah oui, sinon ce ne serait pas drôle. Eh bien mes amis, on va se quitter ici. Parce que, regardez-moi, ces petits cailloux là, ça vous fait un petit lit bien confortable. On va s'installer. Et puis, si pendant ton sommeil, tu glisses, hop, tu tombes dans le petit précipice là-bas. Tu vois où il y a la planche. Comme ça, tu meurs et tu as fini ton calvaire. C'est vachement mieux. C'était donc The Land of Pain dans The Big Game of Skies, la deuxième partie. Et puis, on se retrouve pour un nouveau stream demain. Ou après-demain. Je vais peut-être les alterner avec d'autres jeux. Pour voir un petit peu plus loin. Préalablement, je vous dis qu'il ne faudra pas suivre ces streams. Et oui, ne pas les suivre. Si vous comptez parcourir ce jeu. Je suis incapable de vous indiquer sa durée totale, vu que je ne la connais pas. Et c'est ce qui ferait que, on pourrait dire que c'est un investissement rentable. puisque pour une dizaine d'euros, vous avez quand même pas mal d'explorations. Moi, je pense que si le jeu fait 4 heures, pour ce prix-là, c'est carrément honnête. Et puis en plus, c'est bien de supporter des gens comme ça, qui ont tombé un boulot de malade tout seul. Parce qu'on a envie de voir les prochains projets qui pourraient nous partager, s'ils pouvaient réunir une petite équipe sympa. Wally Wally, abonnez-vous à la chaîne. Allez sur le Twitter de TheBigGamowski tout attaché. Et puis, on se retrouve comme tous les jours à 19h. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...